Merci. Je crois que les réservations sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas. Bon, je vais quand même tomber le mat, parce que je pense qu'on va contaminer qui que ce soit. La distance de postillonnage ne paraît suffisante. Alors, la première chose que je voudrais dire, après vous avoir remercié d'être venu, c'est que, plus encore dans ces circonstances que précédemment, je vous invite à consulter et à diffuser autour de vous les vidéos qui sont prises de mes conférences par mon ami Eric, fidèle entre les fidèles, qui vient de Paris, rien que pour ça, et qui font sur une chaîne YouTube. Donc, avec n'importe quel moteur de recherche, vous allez sur YouTube et vous tapez Gérard Genjant et vous tombez sur mes conférences. Et sur le site de la médiathèque, il y a également un lien qui vous permet d'y accéder. Donc, dites-le autour de vous, pour, malheureusement, les personnes qui ne peuvent pas y assister. De même que, depuis déjà pas mal de temps, sur le site de la médiathèque, les textes qu'on vous distribue et les références bibliographiques y figurent. Bien. Alors, je commence aujourd'hui un cycle consacré fantastique et jusqu'à la science-fiction dans la littérature du XIXe siècle. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est une richesse considérable et je ne prétends pas, au cours de ces six conférences, faire le tour de la question. Et, d'autre part, parce que ça permet de retraverser le XIXe siècle autrement. Et de mettre en évidence un certain nombre de, non pas simplement de productions littéraires, mais je dirais de phénomènes culturels tout à fait passionnées. Aujourd'hui, je vous consacre à la tentative de définition des différents genres qu'on va aborder. Le fantastique, le roman d'anticipation et l'ancien flux. Donc, ce qui vous a été distribué ressemble un peu à un cours. C'est pour vous. Parce que je ne vais pas répéter ce qu'il y a dedans. Vous le consultez à loisir. Vous pouvez vous y référer après. Mais ce serait totalement inutile que je lise ce que vous avez sous les yeux. Je lis lorsque je fais des extraits d'auteur, mais pas quelque chose que j'ai, que je vous moins concocté moi-même. Donc, vous gardez cela par-deux vers vous. J'aurai l'occasion d'y revenir à tel ou tel moment. Mais je vais donc aborder cette question autrement aujourd'hui. Parler de fantastique, c'est à la fois en apparence très simple et en réalité extrêmement compliqué. Très complexe. Pourquoi ? Parce que le terme de fantastique a aujourd'hui un sens qui s'est à la fois considérablement diversifié et appauvri par rapport aux significations que cette notion pouvait avoir au XIXe siècle. nous baignons dans une production culturelle le plus souvent cinématographique et sous la forme de séries télévisées totalement imprégnée par le fantastique, mis à toutes les sauces. En d'autres termes, le fantastique fait partie aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler l'environnement culturel ordinaire. Ce n'était pas le cas au XIXe siècle, mais c'est surtout parce qu'au XIXe siècle, ça avait des significations plus précises et plus sérieuses qu'aujourd'hui. Par ailleurs, le terme de fantastique s'est aussi appauvri dans la langue puisque lorsqu'on dit de quelque chose « c'est fantastique », c'est devenu une sorte de superlatif d'extraordinaire, d'inhabituel, remarquable. Le phénomène est le même dans la langue anglaise. Lorsqu'on dit de quelque chose « it's fantastic », ça veut dire à la fois « c'est extraordinaire » et à la limite « incroyable ». Au XIXe siècle, ça n'a pas cette exception-là. Donc voilà pourquoi il faut remonter un peu à l'origine. Mais remonter à l'origine du fantastique est déjà quelque chose d'assez difficile à faire. Pourquoi ? Parce qu'il est pratiquement impossible pour ce genre comme pour bien d'autres de lui assigner une origine, de trouver un texte fondateur des ouvrages à partir desquels on dit « il y a un avant et un après » qui permet de dire « voilà, le fantastique commence à ce moment-là ». Et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'attribuer une origine précise, datée, circonstanciée, avec un nom, avec une œuvre ? C'est parce que le fantastique c'est au départ à la fois encore confondu avec et c'est démarqué de le merveilleux. Le merveilleux remonte à la plus haute antiquité. Donc il y a déjà une première différence à établir. Comment est-ce qu'on distingue le merveilleux du fantastique ? Alors j'ai trouvé une petite définition très amusante que je vous redonne. On sonne à votre porte. Vous ouvrez. Un homme à tête de cheval apparaît. Si vous l'invitez à entrer et que vous lui demandez est-ce que vous préférez du thé ou du café, vous êtes dans le merveilleux ? Si vous vous évanouissez, vous êtes dans le fantastique. Qu'est-ce à dire ? Le merveilleux repose sur l'acceptation de phénomènes ou de figures qui sortent de l'ordinaire et auquel on peut éventuellement attribuer des pouvoirs. Exemple, les fées, les sorcières. Là, vous êtes dans le merveilleux parce que vous acceptez que cela fait partie de la réalité. Le fantastique, c'est lorsque vous ne l'acceptez pas ou plus exactement que cela vous déstabilise, que cela vous fait peur et que vous allez vous interroger sur la nature du phénomène fantastique, de la figure fantastique à laquelle vous êtes confronté. Voilà le point de départ. Alors, on peut remonter, par exemple, à la littérature latine avec l'âne d'or d'Apulée. C'est déjà du merveilleux. Et puis, ça va vous amener, en suivant toute une filiation que je ne vais pas détailler parce que nous y serions encore demain, jusqu'à, par exemple, les contes de Voltaire comme Micromégas ou autre. Là, vous êtes dans le merveilleux parce que vous êtes dans un travail de l'imagination, travail de l'imagination dont les, intentions peuvent être extrêmement variées, mais qui reposent toujours sur l'acceptation du phénomène imaginaire ou supposé réel que vous allez faire passer dans un texte. Le fantastique, lui, va vous placer devant une situation d'interrogation à laquelle il est pratiquement impossible d'apporter une réponse rationnelle. Aussi aberrant que cela puisse paraître, le merveilleux relève de l'ordre du rationnel puisque vous acceptez que ça existe. alors que le fantastique, lui, ne peut pas être réduit, ne peut pas être cantonné dans ou par les moyens d'une explication rationnelle, scientifique, etc. Et dans les cas où vous allez avoir un texte fantastique qui, in fine, va se résoudre par une explication scientifique, là, vous quittez le fantastique. Tout le fantastique intérieur ayant trouvé une explication ne relève plus, en fait, rétroactivement du genre fantastique. il vous a séduit, il vous a inquiété, il vous a passionné, il vous a fait n'importe quoi en tant que lecteur et à la fin, vous avez l'explication. Mais un texte fantastique stricto sensu ne résout pas ou laisse tellement d'hypothèses que vous ne pouvez pas choisir. Alors, à partir de quand peut-on dire que le fantastique commence à se démarquer du merveilleux ? Cela va se faire à la fin du XVIIIe siècle. On reviendra sur les raisons qui peuvent expliquer cette évolution. Chronologiquement, on est dans une période qui va, pour aller très très vite, entre 1780 et 1800 ou 1810. Et ce phénomène de passage plus ou moins progressif et plus ou moins net du merveilleux au fantastique se produit à peu près dans toutes les grandes ères culturelles de la littérature européenne. Littérature anglaise, littérature allemande, française, espagnole, italienne, etc. On reviendra là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de contemporanéité du passage du merveilleux au fantastique dans les littératures européennes ? Quelques noms peuvent être apportés en exemple. L'un d'entre eux, c'est un auteur sur lequel je reviendrai lors de la prochaine conférence le 10 octobre, c'est un auteur polonais mais francophone et qui écrit et publie en français qui est Yann Potoky avec un texte absolument extraordinaire dont je ne peux que vous recommander chaudement la lecture qui est le manuscrit trouvé à Saragosse qui a été publié et remanié en plusieurs fois la dernière édition étant de 1810. Et dans le manuscrit trouvé à Saragosse, eh bien, vous avez dans le texte des situations dans lesquelles se trouve le héros qui relève du merveilleux et vous avez des situations qui relèvent du fantastique. Là, vous êtes dans un admirable texte si vous voulez de passage, de coexistence entre le merveilleux et le fantastique. Par ailleurs, un autre courant littéraire va jouer un rôle majeur dans le développement de ce qu'on va appeler le fantastique. Ce courant, c'est, on l'appelle tantôt le roman gothique ou en anglais gorset et non rond, tantôt le roman noir. J'ouvre une petite parenthèse, ce qu'on appelle le roman noir à la fin du 18e siècle et encore pendant les deux, trois presque premières décennies du 19e n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le roman noir aujourd'hui qui est un sous-genre du roman policier tellement bien installé et ayant tellement de représentants et tellement d'œuvres que dans la classification anglo-saxonne et particulièrement américaine, on parle de noir. Un roman noir, c'est un roman policier dont un certain nombre de grands représentants ont été Daché-la-Mette. Parmi les grands représentants, il y a Daché-la-Mette par exemple, et qui est un genre extrêmement vivace aujourd'hui. Donc faites bien la différence, le roman noir équivalent de roman gothique à la fin du 18e siècle, début du 19e, ne repose absolument pas sur une intrigue de genre policier. Alors pourquoi est-ce que le roman gothique a joué un rôle aussi important ? C'est parce que le roman gothique repose sur la volonté d'inspirer au lecteur la terreur. Il faut faire peur. Parmi les grands représentants du roman gothique anglais parce que ce sont les précurseurs du roman gothique et ces romans gothiques anglais ont été très très bien traduits en français. Vous avez une femme qui est Anne Radcliffe dont un, le chef-d'oeuvre est Les mystères d'Udolf ou Udolfo qui est parfois traduit aussi par et il y en a un autre qui est The Castle of Trento le château d'Otrente. Donc tout ça se situe toujours dans des lieux particulièrement sinistres châteaux souterrains abbayes en ruine a toujours un personnel dramatique qui est le même. Il y a le moine ou la nonne sanguinaire il y a la jeune fille persécutée il y a les des personnages plus ou moins inquiétant brandi seigneur décavé pratiquant un certain nombre de choses du sadique ou autre. Donc tout ça dans le roman est censé inspirer au lecteur une saine terreur. Et donc ce roman gothique dans lequel vous allez déjà avoir des éléments de fantastique par exemple dans le château d'Otrente vous allez avoir un casque d'armure de chevalier animé de sa propre vie qui parcourt les corridors d'un château qui évidemment inspire une peur terrible à tout le monde donc là vous êtes en fantastique parce que là on n'accepte pas l'existence de ce casque absolument terrifiant cette terreur vive évidemment à déstabiliser le lecteur et le roman gothique anglais très vite traduit en français va connaître une vogue considérable vogue qui va être renforcée considérablement accrue par la révolution française car la terreur dans le roman c'est d'une certaine façon incarné dans l'événement historique du coup le roman gothique qu'on commence à appeler en France le roman noir il y a un auteur qui s'appelle Baculard d'Arnaud il n'est pas numéro un où il parade il ne fait pas partie de vos lectures favorites et je serai le dernier à vous le reprocher mais Baculard d'Arnaud lui définit un genre qu'il appelle le genre sombre vous voyez que nous sommes dans le même dans le même registre et bien les romans noirs français vont être imprégnés de l'expérience de la révolution et singulièrement de la terreur et ces romans noirs vont pour un tout autre genre littéraire jouer un rôle majeur ce nouveau genre littéraire c'est le mélodrame le mélodrame qui apparaît à la toute fin du 18ème siècle et qui va être le genre théâtral dominant de tout le 19ème siècle sur le plan du nombre de pièces représentées et sur le nombre de spectateurs qui vont aller dans les salles du théâtre spécialisées dans le mélodrame la plus célèbre c'est la porte Saint-Martin alors je ne parlerai pas du mélodrame même si il y aura des mélodrames fantastiques ou qui vont avoir des ingrédients fantastiques mais le mélodrame va reposer sur les mêmes principes que le roman noir simplement là ça va être encore plus vivant pour les spectateurs parce que on va leur faire peur à partir de ce qui se joue sur la scène et là c'est pareil vous allez avoir le même type de personnages vous allez avoir le même type de situation dramatique particulièrement intense le mélodrame classique c'est trois actes le premier acte on est dans une sorte d'armée familiale sociale etc dans le deuxième acte vous avez une menace terrible qui vient perturber l'ordre familial et ou sociale et jusqu'à la dernière scène du troisième acte on se dit mon dieu ils vont tuer tout le monde et in fine le héros va venir sauver tout le monde le mélodrame le plus célèbre c'est de Pixérecourt lui non plus n'est pas un auteur aujourd'hui très très connu il a quand même écrit la bagatelle de 400 mélodrames et Pixérecourt définit le mélodrame dans la préface de l'édition de ses oeuvres complètes comme étant une tragédie pour le peuple autrement dit les mêmes principes que ceux de la tragédie mais avec des personnages des situations des lieux des circonstances complètement différentes modernes car toutes les actions de mélodrame sont censées être contemporaines de la temporalité des spectateurs et à la différence de la tragédie ou à la tragédie il faut qu'il y ait au moins un mort dans une tragédie en général il y en a plusieurs là ça va très bien se terminer l'évolution du mélodrame à partir de 1820 c'est que ça se terminera mal c'est ça la grande différence entre le mélodrame classique et le mélodrame moderne à partir de 1800 je ferme la parenthèse mais l'oeuvre la plus célèbre du mélodrame mille représentations quand même mille représentations pour cette oeuvre c'est Célina l'enfant du mystère 1800 vous voyez là on est vraiment au début du 19e siècle donc le roman gothique ou roman noir joue un rôle majeur dans l'émergence du fantastique un des grands auteurs du roman noir là encore c'est un nom qui est un peu oublié c'est Ducré du Minil et bien Ducré du Minil est un auteur absolument majeur il suffit de voir les registres de près dans les dans l'ancêtre des bibliothèques municipales qui étaient les cabinets de lecture et on sait ce que les gens lisaient parce qu'il y avait un registre de près tout simplement et on s'aperçoit que les mélodrames de Pixé Récourt on va beaucoup les lire mais que Ducré du Minil est un des auteurs les plus empruntés dans les cabinets de lecture parenthèse dans la parenthèse le mélodrame joue un rôle essentiel dans la constitution du drame romantique et le roman noir joue un rôle essentiel dans l'émergence du roman moderne disons du roman belge africain donc voilà cette situation à l'extrême fin du 18ème siècle donc passage du merveilleux au fantastique influence du roman gothique troisième influence là qui est une influence plus philosophique c'est l'illuminisme alors l'illuminisme qui est une composante des lumières mais l'illuminisme c'est évidemment tout ce qui touche à l'ésotérisme et à l'occultisme où il s'agit à partir d'un certain nombre de principes qui sont liés à la philosophie des lumières d'aller chercher une vérité supérieure de mettre en évidence une vérité ou une réalité cachée d'aller au-delà des apparences et de lier le visible et l'invisible donc vous êtes très au-delà du rationalisme des lumières mais vous êtes toujours dans le cadre des lumières vous connaissez toutes et tous un nom célèbre d'illuminisme c'est Camus Crow qui est en même temps un remarquable charlatan mais qui a réussi quand même à parcourir l'Europe et à être reçu et célébré à peu près partout donc l'illuminisme joue un rôle déterminant dans l'apparition du fantastique parce que vous voyez bien que si dans la perspective illuministe vous avez cette volonté d'établir le rapport entre le visible et l'invisible et bien il ne faut pas aller bien loin pour rendre cet invisible visible et cet invisible qui devient visible ça devrait être le fantastique quelque chose qui n'est pas réductible à la raison mais qui est perçu par l'expérience des sens on va voir on va ressentir quelque chose cet illuminisme imprègne une bonne partie des milieux littéraires et va se trouver être une des sources principales du grand mouvement littéraire à partir du début des années 1820 c'est à dire le romantisme vous avez une continuité de l'illuminisme au romantisme ce qui vous explique pourquoi le romantisme va être la grande époque du fantastique dans la littérature du 19ème siècle c'est pas la seule raison mais c'est une raison capitale donc voilà pour cette très rapide mise en situation mais si on met maintenant en rapport la terreur le romant gothique l'illuminisme et bien on s'aperçoit qu'on est très exactement au moment des prémices puis du déroulement de la révolution française et donc le fantastique en France est inséparable de la révolution française comme l'est le romantisme français pourquoi parce que un des effets une des conséquences de la révolution française c'est la remise en cause d'à peu près tout jusque et y compris alors que la révolution française se donne comme étant rationnelle fondée sur les principes des lumières étant le règne de la raison etc. la révolution française en déstabilisant les individus en déstabilisant la société entière permet l'émergence de tout un ensemble de quêtes de recherches d'interrogations d'angoisse etc. qui vont trouver leur traduction littéraire dans le fantastique c'est donc bien l'ébranlement général dû à la révolution française qui va expliquer en France la fécondité de la littérature fantastique celui qui le dit de la manière la plus claire c'est Charles Laudier Charles Laudier est un personnage clé dans la naissance du romantisme français qui est Charles Laudier c'est un érudit c'est un latiniste c'est aussi un historien à sa manière et qui a été le bibliothécaire de la bibliothèque de l'arsenal où il tient salon où il va recevoir tout le monde Laudier occupe une position centrale nodale dans le milieu littéraire et artistique autour des années 1800 et Charles Laudier dont on peut dire qu'il est l'un des tout premiers auteurs dans la littérature française à proposer aux lecteurs des textes fantastiques Charles Laudier écrit un article essentiel qui paraît en 1830 donc je dirais non pas tardivement mais qui vient rassembler à sa manière ce que je viens de vous exposer et que dit Charles Laudier en 1830 dans un article qui s'intitule tout bêtement du fantastique en littérature et c'est Laudier qui d'une certaine façon impose le terme de fantastique dans l'histoire littérale les bouleversements de notre époque sont tels que les gens aspirent à quelque chose d'autre et c'est là que je vous prie de regarder la petite citation que je vous ai donnée qui se trouve à la page 5 L'imagination poétique de l'homme est innée mais elle est souvent assoupie sous le poids des sciences positives et ressort avec plus de virulence au moment où les vérités généralement acquises vacillent au moment où l'incrédulité envers la foi religieuse avance au moment où la déchéance de la société est irréfutable la faculté d'imagination cette faculté de entre guillemets produire du merveilleux dont la nature a doué l'homme et donc son unique moyen de salut si l'esprit humain ne se complaisait encore dans de vives et brillantes chimères quand il a touché à nu toutes les repoussantes réalités du monde vrai cette époque de désabusement serait en proie au plus violent des espoirs et la société offrirait la révélation effrayante d'un besoin unanime de dissolution et de suicide texte extraordinaire qui vous dit en substance seule la littérature peut sauver les gens du suicide mais vous avez bien vu perte de soi déstabilisation désabusement général c'est la traduction par Naudier des conséquences de la révolution française par conséquent la littérature qu'il ne qualifie pas de fantastique dans ce passage mais qu'il qualifie par le titre cette littérature fantastique c'est le salut c'est un salut pour l'individu et pour la société et vous avez remarqué qu'il utilise le terme de merveilleux pourquoi ? parce que Naudier dans la continuation de Yann Potocky que je vous citais tout à l'heure dans un certain nombre de ses textes va faire coexister merveilleux et fantastique et les textes de Naudier dont je vous parlerai plus longuement la prochaine fois commencent à être publiés les textes fantastiques de Naudier commencent à être publiés à partir des années 1820 c'est-à-dire au moment où le terme de littérature fantastique ne s'est pas encore imposé puisque c'est Naudier qui va l'imposer et où on est encore dans une phase de transition et chez Naudier ce qu'on appellera le merveilleux classique exemple le conte de fées va se teinter de fantastique vous avez un texte tout à fait remarquable que je ne citerai pas la prochaine fois j'en ai trois jours plutôt que celui-ci qui est la phéolognette qui est de 1827 mais à qui je me tourne vers toi c'est bien 1827 la phéolognette non 22 ah non 32 32 oui 27 c'est un donc la phéolognette est un texte dans lequel vous voyez le titre semble nous tirer du côté du merveilleux mais ce personnage de fées est un personnage qui va présenter un certain nombre de caractéristiques fantastiques donc vous voyez la date de 1830 elle est tout à fait capitale ici non pas simplement parce que Daudier donne ses lettres de noblesse au genre de la littérature fantastique mais parce que 1830 vous êtes dans le moment de l'histoire littéraire où le mouvement romantique est en train de devenir l'esthétique dominante quand je dis l'esthétique dominante je ne veux pas dire que c'est la seule mais c'est celle qui devient l'esthétique de référence que ce soit au théâtre que ce soit dans les autres centres de la littérature et la grande époque du romantisme en France pour aller très très vite c'est 1830 1848 c'est la monarchie de Juillet c'est la monarchie de Juillet qui est la grande époque de production littéraire romantique alors bien sûr il y a du romantisme avant Château-Briand Madame Noustal Lamartine etc mais je parle ici d'esthétique dominante c'est à dire celle qui est culturellement considérée comme étant le mouvement moderne par excellence et bien la grande époque de production de littérature fondée la première grande époque correspond très exactement à ces deux décennies 1830 1840 1840 1850 il y aura du fantastique après bien entendu mais après commenceront à apparaître un certain nombre de formes nouvelles et de genres nouveaux comme par exemple le roman d'anticipation avec Jules Verne Tandis que là avec des auteurs comme Théophile Gautier comme Naudier comme Gérard de Nerval comme Pétrus Borrel etc. etc. vous allez avoir une très très grande production de textes fantastiques extrêmement divers mais que l'on peut tous à bon droit regrouper sous l'appellation de fantastiques alors que ce soit du fantastique pleinement assumé que ce soit du fantastique mis à distance que ce soit du fantastique ironisé Naudier est un un grand spécialiste de la distance ironique peu importe vous êtes dans un mode d'écriture dans un système de personnages et de situations qui relève de cette écriture fantastique alors comment est-ce qu'on peut la définir fondamentalement ça repose sur l'ambiguïté c'est-à-dire l'indécidabilité à la fin du texte est-ce que on a raconté des calendres d'air est-ce qu'on a parlé de quelque chose qui mon Dieu pourrait peut-être bien exister est-ce que je dois y croire ou est-ce que je dois simplement me laisser séduire par le plaisir de lecture et oublier ce que j'ai lu après il faut que le lecteur soit à la fin dans une situation d'insertitude sauf dans les cas que je mentionnais tout à l'heure où vous avez une solution ou une explication finale qui vous est donnée mais là vous êtes je dirais dans du vrai faux fantastique le fantastique le plus comment dire le plus cohérent avec ses principes de départ c'est celui qui ne vous donnera pas l'explication à la fin ce qui viendra également alimenter le fantastique français ça va être une traduction fait par quelqu'un qui s'appelait l'O.F. Weimar mais la traduction d'un grand corpus de textes fantastiques allemands c'est les contes d'Hoffmann ce que Offenbach mettra en musique plus tard parce que dans les contes d'Hoffmann vous allez avoir je dirais à peu près le livre de cuisine fantastique ingrédients recettes etc tous les romantiques ont lu Hoffmann dans la traduction de l'O.F. Weimar ils vont tous s'en inspirer plus ou moins et ce fantastique allemand qu'on ne peut pas rapporter à des circonstances historiques comme la révolution française ce fantastique allemand va venir nourrir le fantastique français autre traduction qui va jouer un rôle important c'est le chef d'oeuvre de Mary Shelley Frankenstein dont le titre complet je vous le rappelle il faut toujours rappeler le titre complet de Frankenstein c'est Frankenstein ou le prométhée moderne puisque le docteur Frankenstein veut se situer à Dieu pour créer un être humain et bien la traduction de Frankenstein va jouer un rôle aussi important va être à la confluence avec les comtes d'Hoffmann autre traduction ça va être la traduction du livre de Polidori et du texte de Byron de Vampire le vampire parce que la figure du vampire en littérature apparaît très exactement à ce moment là et Nodier en 1820 écrit et fait représenter un mélodrame intitulé le vampire c'est à dire que nous sommes quand même bien avant Bram Stoker et Dracula Dracula c'est les années 1890 c'est à la fin du 19ème siècle mais la figure littéraire du vampire est bien antérieure donc vous voyez que tous ces éléments qui vont interagir qui vont constituer à la fois un fond thématique un ensemble de recettes et de références explique l'abondance de la littérature fantastique à partir des années 1830 avec un certain nombre de textes antérieurs majeurs bien entendu mais là je parle statistiquement c'est vraiment à partir de 1830 que vous allez avoir cette floraison de textes fantastiques un peu plus tard vous aurez une nouvelle traduction qui va jouer un rôle fondamental et bien ce sont c'est la traduction d'Edgarpo par quand même par Baudelaire excusez du peu nous lisons toujours les contes et les histoires d'Edgarpo dans la traduction de Baudelaire donc certains anglicistes disent qu'elle est parfois infidèle on s'en fiche elle est littérairement remarquable je n'aurai pas l'occasion de vous parler ni d'Osmann ni d'Edgarpo dans la suite des conférences je les mentionne aujourd'hui tout simplement parce que devant l'énormité du corpus je me limite à la littérature française et à l'intérieur de la littérature française je me limite au fait de fiction je ne vais même pas vous parler du théâtre en particulier du mélodrame fantastique qui a pourtant une production abondante je ne vais pas vous parler de la poésie il y a beaucoup de textes de poésie fantastique avec Nerval et puis aussi avec ce qu'on a appelé de manière péjorative et une appellation que je récuse radicalement les petits romantiques comme Philothéonédie comme Lassénie et bien d'autres dont la production est tout à fait majeure je ne peux pas parler de tout sauf faire un panorama tellement superficiel qui n'aurait aucun intérêt mais rien qu'en se limitant au texte de fiction croyez-moi il y a du pain sur la planche donc je disais l'ambiguïté c'est le principe fondamental du texte fantastique le texte fantastique et le plus souvent pas toujours mais le plus souvent ce qu'on appelle un genre bref conte ou nouvelle bien sûr il existe des romans des textes d'une ampleur romanesque qui sont des romans fantastiques comme par exemple La peau de Chagrin mais majoritairement ce sont des textes relativement courts pourquoi ? parce que le fantastique a aussi besoin de la densité et c'est à l'intérieur de ce genre bref que vous allez avoir une dramaturgie de l'intrigue qui va consister à énumérer un certain nombre d'événements d'incidents inexplicables inquiétants mais qui finalement ne semblent pas trop déstabiliser les personnages et puis vous allez avoir une montée en puissance vous allez avoir une acmée avec quelque chose qui pourra être particulièrement terrifiant sanglant et puis vous aurez le point d'interrogation à la fin alors cela du point de vue de l'écriture du point de vue d'un écrivain c'est quelque chose qui se met beaucoup plus aisément en place dans un espace textuel relativement réduit dans le roman c'est à la fois plus difficile et on fait souvent intervenir beaucoup d'autres incidents avec d'autres intrigues il n'empêche j'ai cité le nom de Balzac avec la peau de chandrin Balzac je vous ferai quelque chose de particulier sur lui parce que je ne peux pas m'en empêcher et ensuite parce que le fantastique balzacien est en grande partie un fantastique spécifique qui est un fantastique social et idéologique c'est le cas de la peau de chagrin donc j'y reviendrai mais la peau de chagrin c'est 1831 on est tout à fait dans la décennie dans la première décennie dont je vous parlais tout à l'heure mais la peau de chagrin qui a l'ampleur du roman va utiliser la stratégie du fantastique pour dire autre chose que le fantastique donc cette ambiguïté va étant le principe directeur de l'oeuvre fantastique va également être utilisé pour je dirais les ingrédients du texte fantastique qu'est-ce que vous avez dans la recette du fantastique vous allez avoir un certain nombre de thématiques qui sont vraiment privilégiées j'ai évoqué le vampire vous allez avoir toute une série d'histoires de vampires vampire masculin ou vampire féminin le vampire féminin est naturellement beaucoup plus intéressant parce que parce que il ajoute une dimension érotique qui n'est pas du tout étrangère au fantastique vous allez avoir le diable vous avez beaucoup d'histoires diaboliques alors pourquoi est-ce que le diable est le plus léger et bien justement parce que avec le 19ème siècle si j'ose dire le diable se laïcise il n'est plus il n'est plus cantonné dans l'espace du religieux il déborde et le diable il va servir de métaphore pour tout ce qui est de tout ce qui relève du crime de la violence de l'interrogation sur le sens de l'existence et en plus bien entendu que vous propose le diable il vous propose avec le pacte faustien de devenir maître du monde le diable a beaucoup à voir avec la promotion de l'individu dans la pensée des lumières et la promotion de l'individu par la révolution française l'individu qui peut tout grâce au diable mais à quel prix au-delà du diable vous allez avoir toutes les figures démoniaques goule succube et autres vous allez avoir tout ce qui relève des perturbations mentales dans l'individu et en particulier la folie la folie va devenir un thème fantastique et ça ça permet des raffinements extraordinaires est-ce que celui qui raconte les événements soit directement en tant que narrateur soit qui les raconte à quelqu'un qui vous l'aimait en récit est-ce que l'individu qui va vous dire des choses absolument incroyables est-ce que c'est parce qu'il est dérangé est-ce que c'est parce qu'il est fou ou est-ce que ce sont les choses incroyables qui l'ont rendu fou il y a donc un si vous voulez une liaison obligée entre fantastique et folie vampire diable démon folie vous allez avoir également tout ce qui relève tout ce qui relève de je dirais d'une science corrompue d'une science qui devient folle Frankenstein et là évidemment le fantastique va se nourrir des avancées de la science au 19ème siècle le nombre de soirs où vous allez avoir l'électricité qui est convoquée dans les textes fantastiques est absolument fabuleux ce qu'on appelait aussi et puis ce qui est ce qui relève du galvanique avec en plus l'influence de quelqu'un de la fin du 18ème siècle mesmer et son fameux baquet avec une expérience de magnétisation dans le baquet de mesmer rien à voir avec le ministre de De Gaulle vous allez avoir tout ce qui relève de la manipulation temporelle oui il semble que il y a une citation célèbre dans Hamlet the time is out of joint le temps le temps est perturbé déstabilisé le temps n'est pas ce qu'il devrait être vous avez très souvent ça dans le fantastique l'espace aussi lorsque les dimensions de l'espace dans lequel se trouvent les personnages vont sembler bouger ou bien se rapprocher ou bien s'éloigner ou changer d'orientation etc vous allez avoir tout ce qui relève aussi des alors j'évoquais tout à l'heure le casque dans le château d'Autrante des parties du corps qui prennent une vie autonome un gogol a écrit ça le nez le gogol mais Nerval c'est la main de gloire ou la main enchantée il y a une main de quelqu'un qui a été pendu et qu'on vous greffe et qui va devenir en quelque sorte le moteur de votre organisme et qui va se livrer à des crimes vous n'y pouvez rien tout ce que je suis en train de dire ça va évidemment être exploité au XXI siècle dans le cinéma fantastique la thématique du cinéma fantastique c'est en grande partie vient elle vient de la littérature donc vous voyez perturbation de la personnalité perturbation du temps perturbation de l'esprit autrement dit le fantastique se nourrit de tout de tout ce qui constitue l'existence humaine et son environnement le fantastique est un attrape-tout le fantastique peut parfaitement prendre à son compte la totalité de l'expérience humaine c'est ça qui explique aussi sa fécondité c'est ça qui explique les variations entre les auteurs les nuances les directions différentes que les textes vont prendre en d'autres termes le fantastique est une accumulation et une imbrication de métamorphoses dans tous les ordres de l'expérience humaine enfin le fantastique va convoquer les esprits va convoquer tout ce qui est de l'ordre de l'invisible le fantastique se veut aussi une porte ouverte sur un ailleurs sur autre chose sur l'univers dès lors le fantastique va pouvoir se colorer de toute une série de nuances l'inquiétant l'étrange le grotesque etc etc non seulement le fantastique est capable de faire ventre de tout si j'ose dire mais il est capable d'absorber toute une série de registres littéraires antérieurs qu'il va recycler qu'il va réadapter voilà en quoi le fantastique est absolument majeur pour comprendre non pas simplement la littérature du 19ème siècle mais la manière dont le 19ème siècle s'approprie la littérature d'avant pour lui donner des aspects une coloration des significations nouvelles le fantastique c'est ce qui permet de réunir littérairement et d'en faire en quelque sorte une sorte une manière de nouvelle réalité tout ce qui relève de la vie et tout ce qui relève de la mort non seulement le fantastique cherche dans la lumière du jour ce qu'il y a derrière mais il explore les ténèbres non seulement le fantastique donne à la vie toute une série de perspectives de perspectives nouvelles mais il se réapproprie la mort puisque la mort est une sorte de vie fantastique autre grand thème que j'ai oublié tout à l'heure le sommeil le rêve et le cauchemar puisque nous savons Nerval l'a dit le rêve est une seconde donc vous voyez c'est cet aspect de totalisation qu'opère la littérature fantastique qui me paraît être la chose la plus essentielle après cette conquête littéraire du fantastique globalement pendant les années de la monarchie de juillet donc une nouvelle forme littéraire plutôt un nouveau genre pardon pas une forme un genre parce que ça reste dans la forme romanesque un nouveau genre apparaît qui est ce qu'on appelle le roman d'anticipation alors le roman d'anticipation est d'une certaine façon une autre façon de faire du fantastique mais cette fois du fantastique scientifique c'est à dire que le roman d'anticipation projette dans un avenir plus ou moins proche plus ou moins lointain les acquis de la science et de la technique et imagine ce que cette science et cette technique vont apporter à la société à la civilisation à l'humanité future donc là on comprend le terme d'anticipation on part du connu pour extrapoler à partir de ce connu et en s'arrangeant pour ce que ce qui est projeté ne soit pas invraisemblable les romans de Jules Verne ne sont pas invraisemblables mis à part le voyage dans la lune à partir d'un canon mis à part le voyage au centre de la Terre mais ça repose sur l'idée que la science va être capable de tout comprendre et que la technique va permettre de tout résoudre en d'autres termes le roman d'anticipation va reprendre à son compte une très ancienne tradition littéraire qui est celle du voyage imaginaire un exemple entre mille le voyage dans la lune Cyrano de Bergerac ou du même Cyrano de Bergerac le voyage dans les états et empire du soleil où le héros s'élève dans les airs en ayant autour de lui une ceinture de boule de verre remplie de rosée puisque la rosée s'évapore et bien elle va emporter Cyrano jusque sur la lune bien les voyages imaginaires existent depuis l'antiquité donc le voyage imaginaire vous avez beaucoup d'ailleurs comme vous le savez les deux grandes séries de romans verniens sont les voyages extraordinaires et les nouveaux voyages extraordinaires donc le voyage imaginaire et puis aussi l'utopie le mot utopie a été créé par Thomas More dans un texte du 16e siècle utopia forgé à partir du grec le lieu qui n'existe pas le lieu de nulle part et donc l'utopie au départ qu'est-ce que c'est vous imaginez une société parfaite donc l'utopie au départ c'est un texte politique mais à partir de là l'utopie va pouvoir embrasser bien d'autres considérations dépassant la société et la et la politique troisième tradition le roman d'aventure donc vous combinez voyage imaginaire utopie roman d'aventure vous mettez vous mixez vous mettez là-dedans la science qui vous est contemporaine vous créez le roman d'anticipation c'est exactement ce que fait Jules Verne qui contrairement à une légende n'écrit pas uniquement pour les enfants Jules Verne est un des grands auteurs du 19ème siècle il a été trop souvent cantonné à la littérature de jeunesse certes il est publié dans des publications destinées à la jeunesse mais le public visé est évidemment beaucoup plus large donc le genre du roman d'anticipation va donc à partir de ses ingrédients à partir de sa référence à la science et à la technique va prendre deux directions principales il y en a plusieurs les deux principales c'est le roman d'anticipation à valence utopique heureuse le roman d'anticipation à valence dystopique c'est à dire vers la catastrophe autrement dit selon les tendances du roman d'anticipation vous êtes dans une vision optimiste de la science et de la technique ou dans une vision pessimiste et cela se manifeste dès justement la seconde moitié du XIXe siècle dystopie ou contre-utopie peu importe alors vous avez deux dystopies majeures au XXe siècle il y en a beaucoup mais pour moi les deux majeures celles qui expliquent en grande partie ce qui est en train de nous arriver c'est 1984 de George Orwell et c'est le meilleur des mondes d'Aldo Suxley mais la première une des grandes une grande utopie du XIXe siècle c'est un texte alors très peu connu là encore je vous invite à aller vers la page 9 j'ai fait vous donner une petite petite citation d'un texte qui vraiment n'est plus lu aujourd'hui c'est dommage parce qu'il est tout à fait intéressant c'est Émile Souvestre en 1846 qui prend comme titre parfaitement explicite le monde tel qu'il sera et donc lui il se projette à l'an 3000 le breuvage les soins l'air et le soleil il était distribué conformément au principe de justice romaine avec qui rationnaient personarôme et dignité à cause les enfants de millionnaires avaient neuf parts et les fils de mendiant le neuvième d'une part ce qui leur servait à tout Dieu d'apprentissage pour les inégalités sociales magnifique l'un s'accoutumait ainsi dès le premier jour à tout exiger l'autre à ne rien attendre merveilleuse combinaison qui assurait à jamais l'équilibre de la république ça ne me paraît pas tellement inactuel alors vous voyez que c'est vraiment un texte qui mérite d'être réhabilité alors dans le genre inverse Louis-Sébastien Mercier avait écrit l'an 2440 alors c'est un texte avant la révolution puisque c'est 1771 donc il imagine ce que sera le monde en 2440 et naturellement tout sera merveilleux il n'y aura plus d'oppression il n'y aura l'égalité parfaite et il y aura une révolution paisible et heureuse qui assurera le règne des lumières bien donc dans le genre roman d'anticipation la quasi-totalité des romans de Jules Verne relève du roman d'anticipation d'optimisme c'est-à-dire reposant sur la foi dans la capacité de la science et de la technique d'améliorer le sort de l'humanité de permettre des découvertes encore illouïes ou impossibles à l'heure où on écrit mais ce qui est très intéressant chez Jules Verne c'est qu'il ne se contente pas d'imaginer les conséquences des progrès de la science et de la technique mais qu'il en montre les effets psychologiques et sociaux toujours quasi-positifs chez Jules Verne autrement dit vous n'êtes pas simplement dans l'oeuvre d'imagination vous êtes dans une oeuvre de réflexion sur ce que l'avenir peut nous réserver ce qui est tout à fait intéressant là je vous vois une petite parenthèse c'est que lorsque Jules Verne écrit ses romans donc le premier grand roman de Jules Verne c'est Le voyage au centre de la Terre qui est de 1864 et sous le second empire et bien à peu près dans les mêmes années enfin quelques années avant Victor Hugo avait publié la légende des siècles la première légende des siècles 1858 après il a ajouté des textes mais il y a la légende des siècles Christo-Samsus et 1858 dans lequel vous avez la dernière section j'en ai déjà parlé autrefois qui s'intitule 20ème siècle et dans la dernière section 20ème siècle vous avez un poème utopique dans lequel Victor Hugo imagine que nous serons dans la fin de l'histoire entendez par là que les hommes ne seront plus dans les tribulations de l'histoire millénaire mais ils seront arrivés à l'harmonie universelle et ce qui est intéressant c'est de voir que l'un dans l'ordre poétique imagine cet avenir harmonieux et que l'autre dans l'ordre du roman d'anticipation annonce des conclusions assez proches autrement dit vous êtes dans alors Victor Hugo fait aboutir son romantisme à cette vision ultime alors que Jules Verne lui s'en tient au positivisme scientifique de la seconde moitié du 19ème siècle alors le rapport est ici ou la la coïncidence ou la concomitance est ici tout à fait tout à fait intéressant alors le 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 terme roman d'anticipation va avoir une grande grande fécondité parce qu'évidemment on cite toujours Jules Verne mais il y a eu beaucoup d'auteurs contemporains et postérieurs qui ont écrit des romans d'anticipation un peu oubliés aujourd'hui comme Maurice Renard comme Paul Divois etc et qui vont qui vont aller le plus souvent dans dans le même sens et toujours en prenant comme principe d'écriture une invention rendue possible par les avancées de la science qui va ouvrir sur des perspectives jusqu'à leur inconnue et dans l'ordre post-romantique l'auteur le plus intéressant contemporain de ces grands romans d'anticipation c'est Villiers de Villadam avec son roman Lève Futur où il imagine une femme machine c'est ce que vous aurez plus tard dans le métropolis de Fritzland imagine une femme machine qui bien entendu est une femme parfaite pour qu'une femme soit parfaite il faut que ce soit une machine vous n'êtes pas d'accord ça réagit pas ah si quand même donc liser Lève Futur c'est vraiment remarquable c'est quand même c'est la première apparition à ma connaissance de manière aussi poussée aussi appuyée et en même temps aussi réjouissante du point de vue du lecteur de ce qui va être une des grandes thématiques de la science-fiction à venir c'est-à-dire le grand robot de l'histoire de la littérature et donc cette Ève cette Ève future c'est c'est 1886 donc vous voyez on est vraiment dans les dernières décennies du XIXe siècle bien donc citons encore d'autres noms un califle à Marion qui n'a pas été qu'astronome il a été également auteur de romans d'anticipation Robida etc donc d'ailleurs avant tout un ensemble d'auteurs tous plus passionnants les uns que les autres dont beaucoup n'ont pas accédé à la notoriété de Jules Verne mais qui lui s'intéressent le vint tout à fait bien donc ce roman d'anticipation à partir de ce roman d'anticipation et bien va lentement apparaître la science-fiction de la même manière que du merveilleux on était passé au fantastique on va passer du roman d'anticipation à la science-fiction le terme n'existe pas au XIXe siècle il semblerait qu'il ait été forgé dans un texte paru dans une revue de science-fiction aux Etats-Unis dans les années 1920 et quels qui était Amazing Stories Amazing Stories ça a été le grand vivier des récits de science-fiction dans l'entre-deux-guerres aux Etats-Unis mais si le mot n'existe pas la chose existe alors en quoi est-ce que la science-fiction se différencie du roman d'anticipation puisque vous avez le mot science dedans on vous dit c'est comme le roman d'anticipation le roman d'anticipation repose la science oui mais dans la science-fiction on ne se fonde pas sur la science existante au moment de l'écriture des textes science que les auteurs connaissent par vulgarisation je vais vous montrer une parenthèse au XIXe siècle vous avez une quantité remarquable de dictionnaires encyclopédies ouvrages de vulgarisation dont on n'a pas idée aujourd'hui et qui ont joué un rôle absolument capital dans la diffusion du savoir vous en trouvez très aisément chez les bouquinistes et autres regardez ces volumes de vulgarisation scientifique ces encyclopédies ces dictionnaires des sciences et des techniques du XIXe siècle c'est absolument remarquable c'est rédigé par des auteurs qui savent exactement de quoi ils parlent c'est pas comme les journalistes contemporains ils savent exactement de quoi il est question parce qu'ils sont eux-mêmes ils ont eux-mêmes une formation scientifique et donc c'est là que vont puiser les auteurs de romans d'anticipation donc la science qui est en jeu dans la science-fiction est une science imaginaire c'est-à-dire une extrapolation extrêmement lointaine de la science contemporaine par exemple un des thèmes les plus fréquents de la science-fiction qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit cinématographique voyager à la vitesse de la lumière ce qui dans l'état actuel des connaissances est strictement impossible mais la science-fiction va imaginer qu'on arrive un jour soit au siècle prochain soit au millénaire prochain à voyager aussi vite voire plus vite que la lumière en passant par les trous noirs donc ça n'a rien à voir de ce point de vue là avec le roman d'anticipation voilà le premier point de départ entre le roman d'anticipation et science-fiction deuxième point de départ si on commence à envisager au 19ème siècle l'existence possible mon dieu pourquoi pas d'extraterrestres dans la science-fiction les extraterrestres sont monnaie courante on est dans l'hypothèse d'un cosmos ayant une multiplicité de planètes habitées en d'autres termes la science-fiction qui envisage le voyage interstellaire qui envisage l'existence des extraterrestres la science-fiction est une projection dans un avenir indéterminé quand bien même on le date pour les besoins de la fiction et une sorte de vision expansive du savoir humain et de la vie dans le cosmos autrement dit c'est une immense utopie qui naturellement aura son envers c'est la science-fiction dystopique ou si vous préférez apocalyptique nous sommes en plein dedans notamment dans la production cinématographique contemporaine et là encore c'est très intéressant parce que le moment où commencent à apparaître les premiers textes de science-fiction dans la littérature française c'est la toute fin du 19ème siècle avec notamment les frères Ronnie et en particulier Ronnie qui va être le premier grand auteur c'est pas le premier thèse de science-fiction parce que je considère avec d'autres peut-être qu'on se trompe complètement que le premier thèse de science-fiction c'est un roman de Georges Sand qui s'intitule Voyage dans le cristal j'y reviens après mais en tout cas avec les frères Ronnie on est dans la science-fiction proprement dite et cette science-fiction c'est correspond à un moment où la foi positiviste dans la science commence à vaciller puisque vous allez avoir toute une série de courants philosophiques spirituels et autres qui vont venir contester la prééminence absolue de la science en disant la science la foi en la science est en train de devenir du scientisme c'est-à-dire elle devient dogmatique il y a autre chose de la même façon que le fantastique dans les années 1820-1830 il y a autre chose il y a l'invisible qu'il faut lier au visible et bien mutatis mutandis la déstabilisation générale suite à la révolution française à son pendant à la fin du XIXe siècle avec cette remise en cause de la domination de la cire domination tout à fait supposée et imaginaire peu importe c'est une construction idéologique mais qui considère que la science est trop impérieuse et donc on va d'un côté imaginer un au-delà de la science et de l'autre imaginer les ravages de la science le tout se situant dans un avenir très éloigné et d'une science qui à la fois est ravageuse pour l'humanité et impuissante à faire face aux menaces venues du cosmos double double inquiétude que vous allez trouver au cœur de la science-fiction à la fin du XIXe siècle et qui est le pendant d'une science-fiction utopique heureuse vous avez exactement la même répartition que celle que vous aviez dans le roman d'anticipation ce que vous allez retrouver au XXe siècle dans la grande production de science-fiction dont je ne parlerai pas parce que ça démarrerait mon sujet mais le grand siècle de la science-fiction c'est évidemment le XXe siècle et encore aujourd'hui mais quand vous lisez des romans de science-fiction vous voyez qu'ils se répartissent à peu près selon ces deux grandes lignes de force et de la même façon que le fantastique se réapproprier la quasi-totalité de l'expérience et de l'histoire humaine la science-fiction va faire de même si vous prenez la grande trilogie d'Isaac Asimov fondation fondation et empire seconde fondation vous apercevez que c'est une sorte de réécriture de la grandeur et de la décadence de l'empire romain à l'échelle cosmique comme si au fond la science-fiction faisait son miel de toute l'expérience historique de l'humanité simplement en la transposant dans un univers imaginaire élargi à la totalité du cosmos vous voyez à chaque fois on est devant ce phénomène d'absorption de recyclage de recréation de la même façon que lorsque vous regardez les films qui vont mêler le merveilleux et le fantastique comme par exemple la série la série des Harry Potter lorsque vous regardez la série des je suis en train de perdre d'oublier le nom à partir des romans de Tolkien Le Seigneur des Anneaux pardonnez-moi Le Seigneur des Anneaux vous vous apercevez que vous y trouvez reversé à peu près la totalité du répertoire du merveilleux et une grande partie du répertoire du fantastique donc alors ce n'est pas pour dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil non c'est pour dire que la littérature ne sait de se nourrir d'elle-même elle ne sait de proposer de nouvelles configurations et d'ajouter un certain nombre d'inventions et de créations nouvelles mais qui viennent se greffer sur le tronc de toute la littérature depuis l'antiquité donc c'est aussi pour cela que assigner à tel ou tel mouvement à tel ou tel genre littéraire un point de départ absolu qui consisterait à dire avant il n'y avait pas et maintenant il y a relève de l'illusion vous trouverez toujours un avant vous trouverez toujours des sources vous trouverez toujours des textes antérieurs ce qui évidemment ne dévalue en rien les textes dont on parle mais qui montre comment justement ces textes sont capables de s'inscrire dans une continuité et en même temps d'établir de nouveaux départs de proposer une nouvelle version de proposer une nouvelle lecture et qui sait en fait tout simplement de réinterpréter tout ce qui a été écrit auparavant donc voilà la présentation très rapide et très sommaire dont je vous prie de bien vouloir m'excuser de ces grands genres de la littérature du 19ème siècle dont on va pouvoir détailler maintenant un peu plus les différents représentants et les différents composants donc la prochaine fois le 10 octobre si on n'est pas confiné exagère si la salle est encore disponible s'il y a encore des sièges donc le 10 octobre ici à 15h donc je vous parlerai du du rapport entre romantisme et fantastique première époque si j'ose dire c'est à dire que je vous parlerai des textes de 1830 à 1830 enfin à partir de Naudier donc les années 1820 mais avec une forte insistance sur les textes 1830 1840 et puis la troisième séance qui est le 12 novembre sauf erreur de ma part est-ce que ça va être ici aussi le 12 novembre que je retourne là-bas d'accord le 12 novembre ça sera romantisme et fantastique 2 où là j'examinerai un petit peu les textes disons des années 40 au début des années 50 et avec un spécial d'Alzac avec évidemment une forte insistance sur la peau de chagrin que j'évoquais tout à l'heure si vous avez des questions je suis à votre disposition madame tu voulais revenir à l'or ah oui c'est vrai j'ai oublié de parler de l'or le voyage dans le cristal oui alors ce roman de Georges Sand il est tout à fait intéressant pourquoi ? parce que dans ce roman de 1864 quand même on est dans la deuxième grande période de Georges Sand après les grands romans romantiques des années 1830 Indiana Alléluia etc vous savez que la production sandienne est pratiquement équivalente à la production balzacienne Georges Sand a écrit à peu près 70 romans Balzac 90 bon c'est pas un match mais moins que Dubas mais elle les a écrites toutes seules elle c'est très méchant à l'égard de Dubas parce que je considère Dubas comme un génie absolu mais c'est vrai qu'il s'est fait aider Georges Sand non elle écrit tout à la main donc en 1864 donc Georges Sand imagine que il va y avoir une histoire d'amour entre un étudiant en minéralogie d'où le cristal un étudiant en minéralogie qui va se rendre dans un dans une expédition jusqu'au pôle nord suite à une séance d'hypnotisme donc du coup vous vous demandez est-ce que c'est vrai ou pas donc il va il va au pôle nord et il est prêt à à y rester parce qu'il est absolument émerveillé par ce pays dans lequel règne règne le cristal en compagnie de Laura et Laura va va lui servir va lui servir de guide et elle va s'inquiéter parce que elle a l'impression tout à fait justifiée que lui ne la voit qu'à travers les reflets du cristal autrement dit est-ce qu'il aime elle ou est-ce qu'il aime une image réfractée par le cristal et tout cela va va se régler de manière tout à fait heureuse ils vont s'épouser et il reconnaîtra qu'en fait il avait été victime d'une manière d'une sorte de délire donc vous êtes dans le principe du fantastique l'incertitude est-ce qu'il est vraiment allé dans le pays du cristal ou pas et pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est déjà de la science-fiction parce qu'on envisage une sorte de voyage vers le pôle nord à travers un cristal autrement dit une voie d'accès rigoureusement impossible scientifiquement vers un ailleurs c'est le principe de la science-fiction donc vous voyez ce texte qui est tout à fait remarquable se situerait à une sorte de comment dire de zone intermédiaire entre le fantastique le merveilleux puisque c'est une histoire qui finit très bien et qui a une réponse finale aussi et la science-fiction alors il y a un débat chez les dix de Vienniste est-ce que c'est le premier texte de science-fiction vraiment est-ce que ça l'est pleinement un peu beaucoup passionnément à la folie on n'en sait rien mais évidemment les fans de George Sand vous diront oui parce que George Sand a été aussi capable que tous les autres de tout inventer ce qui n'est pas faux voilà pourquoi je vous fais une petite mention spéciale vous lirez le résumé que je vous ai mis à la fin en tout cas pour les frères Rony là il n'y a pas débat tous les spécialistes de la science-fiction disent oui que les frères Rony dans l'espace francophone sont les premiers auteurs de romans de science-fiction le plus intéressant c'est les Xipeuses les Xipeuses ce sont des extraterrestres menaçants qui viennent qui envahissent la Terre vous êtes à l'époque où H.G. Wells écrit La guerre des mondes à quelques années près D'autres questions ? Oui ? On ne peut pas dire que Micromégas quand même a quelques prémices Oui alors Micromégas Micromégas s'inscrit tout à fait dans la tradition du merveilleux depuis l'Antiquité cet être imaginaire mais le merveilleux a d'abord pour fonction le dépaysement et d'une certaine façon le bonheur de lecture il était une fois et puis tout finit bien tandis que dans Micromégas on a une intention philosophique autrement dit pour Voltaire c'est un moyen de d'utiliser de mettre en évidence un certain nombre de 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 qui sont ceux des lumières tous les contes de Voltaire obéissent à ce principe j'ouvre une petite parenthèse pour Voltaire les contes philosophiques sont une production littéraire tout à fait secondaire on ne retient pratiquement que ça de lui avec Candide Micromégas et deux ou trois autres pour lui ça compte très très peu ce sont des divertissements Voltaire considère qu'il est d'abord un auteur de théâtre et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est qu'il a d'abord été reconnu le problème c'est que le théâtre de Voltaire on ne le joue pratiquement plus sauf de ton à autre Zahir et on n'ose plus représenter Bahomède allez savoir pourquoi mais pour lui c'est le théâtre qui est le grand genre il a commencé par la poésie et ensuite par le théâtre et ensuite par ce qui compte beaucoup plus que les contes philosophiques c'est le dictionnaire philosophique beaucoup plus que ça non c'est pas on va le mettre dans une tradition assumée du merveilleux avec une attention philosophique ça ne relève pas du fantastique puisque il n'y a aucune interrogation finale vous pensez un peu de science fiction quand même un peu de science fiction en fait ça quand tu parlais de la vitesse de la lumière oui bien sûr mais si tu veux le fait d'être capable de voyager à peu près comme la lumière vous le trouvez déjà dans l'antiquité là ce qui compte dans la science fiction c'est que ça se on vous dit il y a des principes scientifiques il y a des découlards scientifiques qui ont permis que alors bon de la même manière tout récit de science fiction va affirmer de manière quasi péremptoire que tout ce qui est mis dans le texte est scientifiquement possible que ce soit dans cent ans que ce soit dans dix mille ans est-ce que les auteurs de science fiction y croient ça n'a aucune importance ce sont des pétitions de principe au départ qui permettent de construire les intrigues des romans de science fiction d'ailleurs avec le premier c'est Lucien Saint-Mosac avec l'histoire véritable bien sûr qui parle dans la lune ce ne sont que des parodies mais l'histoire véritable attention donc on est là mais finalement l'histoire véritable bien entendu à laquelle personne n'est pris de croire on joue de l'antifrase tandis que dans science fiction non et puis en plus la science fiction alors là on rejoindrait Voltaire dans la science fiction on va avoir un certain nombre de romans qui sont des romans dans lesquels le contenu philosophique est tout à fait primordial je pense alors je pense que est-ce que c'est de Asimov aussi le monde du non-a non c'est Vodécut alors le monde du non-a on imagine un univers dans lequel les principes aristotéliciens n'existent pas autrement c'est exactement comme si on disait on va on va imaginer un monde dans lequel la géométrie euclidienne n'existe pas c'est un monde régi par exemple par la géométrie de Riemann dans laquelle vous avez un principe de départ chez Euclide par un point on ne peut faire passer qu'une parallèle à une autre droite tandis que chez Riemann on peut en faire passer plusieurs donc là évidemment le monde change complètement et bien dans le monde du non-a on imagine ce que peut donner une société dans laquelle les principes aristotéliciens vrais faux etc n'ont aucune validité c'est un texte de science-fiction bien entendu mais dont le comment dire le le contenu fondamental est un contenu philosophique preuve encore une fois s'il en était que la science-fiction est capable de tout absorber et de tout redisposer d'autres questions non écoutez je vous remercie et je vous donne rendez-vous au 10 octobre n'oubliez pas de vous inscrire voilà c'est ce que j'allais dire pour l'année prochaine et dix-ce-là autour de vous surtout inscrivez-vous pour la prochaine peut-être même encore pour la suivante toujours vous inscrire et si vous voulez finalement vous ne pouvez pas venir pensez à un petit toucher que les gens en liste d'attente qui sont très suivants merci beaucoup et encore une fois faites passer le mot avec la chaîne merci à vous merci à vous